hello les amis aujourd'hui nouvelle vidéo nous allons tester un aspirateur que j'ai trouvé sur aliexpress qui est fait pour la maison mais il est tout à fait adapté à la voiture si vous voulez nettoyer rapidement et de façon efficace votre véhicule cet aspirateur devrait répondre à vos attentes il est très compact il a une autonomie relativement correcte et surtout il aspire plutôt pas mal vous le verrez dans les tests que nous allons effectuer ensemble alors sa puissance elle est de 120 watts une batterie de 4000 millions par heure il se recharge en 5 volts le moteur c'est un moteur brushless qui tourne à 35 1500 tours par minute pour une puissance d'aspiration de 15 kg pascal allez on essaye tous ensemble et puis en commentaire vous direz ce que vous en pensez allez à tout de suite comme je vous l'ai dit dans la présentation aujourd'hui c'est l'essai d'un produit c'est un aspirateur que j'ai trouvé je vais pas vous mentir sur aliexpress je vous mettrai la référence et le lien d'accès alors lorsque l'on regarde l'emballage comme ça on a l'impression que c'est un séchoir à cheveux ça n'est pas très loin en tout cas c'est un aspirateur qui est destiné à la maison nous on va l'utiliser pour l'automobile c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de la chaîne et ici les caractéristiques de cet aspirateur sont très intéressantes parce que il est puissant en termes d'aspiration qui est mesuré en pascal ou kilopascal ça je vous donnerai toutes les références et toutes les caractéristiques en descriptif de la vidéo une batterie qui est localisée dans le manche et qui possède également une autonomie d'à peu près une heure ce qui permet de nettoyer une voiture sans aucun souci il y a deux côtés en fait un côté aspiration et un côté soufflerie avec des petits objets en plastique que l'on peut des petits adaptateurs voilà que l'on peut mettre positionner à différents endroits de l'appareil et permettant soit d'aspirer soit de souffler c'est ce que l'on va voir tout de suite alors le contenu du kit il est constitué donc du de l'aspirateur voilà donc il y a un réservoir ici qui est un réservoir permettant de stocker les particules aspirées la poussière un filtre et pas le moteur qui est un moteur brushless d'accord un brushless allemand bon ça reste fabriqué en chine mais apparemment c'est un moteur brushless allemand et le côté qui le côté soufflerie et qui permettra ainsi de pouvoir souffler à certains endroits pas très accessible avec des petits embouts qui permettent justement de canaliser l'air en des endroits très spécifiques et ça ça permet éventuellement d'enlever la poussière sur des endroits pas très accessibles notamment sur certaines parties du tableau de bord par exemple là où l'aspirateur ne peut pas être positionné malgré les embouts qui permettent justement des accès à des endroits difficiles voilà on fera l'essai directement en live et on verra effectivement ce que ça permet ce que ça permet de réaliser alors c'est voyez c'est facile à avoir dans la main ça ressemble à un tournevis tournevis électrique un séchoir à cheveux voilà c'est à peu près à peu près cette taille là vous voyez par rapport à la taille de ma main donc ici un quart de tour permet d'enlever le réservoir avec le filtre et pas qui peut être simplement rincé sous l'eau voilà comme ça vous remboîter donc c'est facile à vider facile à nettoyer alors quels sont les petits accessoires qui sont fournis alors il y a un tube fin de ce type alors ce tube fin il peut se mettre ici voilà il va s'emboîter côté soufflerie et là ça permet de pouvoir souffler de l'air qui sort à une pression quand même permettant de pouvoir déloger la poussière à des endroits pas très accessibles donc il y a ce bec long il y a également je vais tout sortir voilà il y a également un bec qui est beaucoup plus fin là qui permettra également d'accéder à des endroits pas très accessibles donc il suffit voilà de l'emboîter il suffit donc voilà si je le mets bien c'est encore mieux il suffit de l'emboîter ici voilà on fera quelques essais par la suite il y a deux filtres et pas de rechange voilà un câble de chargement parce que forcément c'est sur batterie avec voyant lumineux et lorsque c'est chargé le voyant s'éteint donc ça c'est intéressant et puis il y a également quelques accessoires qui permettent notamment de faire les sièges les moquettes alors il y a également un embout de ce type sur lequel peut s'emboîter également la petite brosse voilà et ça vous le mettez voilà ici et là vous pouvez donc aspirer toutes les parties que vous souhaitez nettoyer donc les moquettes des véhicules les sièges c'est très compact vous pouvez même l'avoir si vous êtes maniaque vous pouvez l'avoir dans la voiture en permanence et ça permet de faire un petit nettoyage rapide on va le tester en réel pour voir ce que ça donne en termes de puissance et si vraiment on arrive à nettoyer correctement un véhicule avec ce type d'appareil voilà alors je vais vous le mettre en marche il faut appuyer trois secondes sur le bouton ici pour le mettre en marche ça fait un petit peu de bruit donc on va pas le faire marcher très très longtemps il y a deux vitesses de fonctionnement première vitesse voilà et deuxième vitesse si j'enlève l'embout je vous garantis que ça expire voilà maintenant il n'y a plus qu'à l'essayer sur une moquette sale j'en ai une justement alors tout d'abord nous allons faire un test là sur ce coffre qui est quand même très très sale pour pouvoir tester dans des conditions réelles l'efficacité de cet aspirateur allez c'est parti j'enlève j'enlève on Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors voilà ce que l'on peut retirer. Donc facile pour avoir la totalité de ce que vous avez retiré. Vous voyez quand même, voilà, tout ce que j'ai retiré des tapis, du coffre. Et j'ai fait que l'avant-gauche du véhicule et le coffre. Donc plutôt assez efficace et avec le filtre HEPA, mais vraiment on enlève les poils, éventuellement les cheveux et un maximum de poussière des tapis. Donc ça marche plutôt pas mal et l'autonomie est correcte sur la position 1. Si vous utilisez la position 2, boost, qui est plus puissante et qui aspire mieux, forcément l'autonomie est réduite à à peu près 5 minutes alors qu'elle est entre 15 et 20 minutes sur la position 1. Alors voilà, on se retrouve pour d'autres petits tests, dans d'autres conditions. Là c'est un tapis que je viens de sortir de ma C3 plurielle. Là il est sorti brut du véhicule, vous voyez, il y a quelques morceaux de feuilles, il y a un petit peu de terre compactée. Il y a de la terre qui est située un petit peu partout sur le tapis, plus ou moins incrustée. On va voir ce que l'on arrive à sortir avec cet aspirateur. Et puis ensuite, on va tester sur ce même tapis en y mettant de la farine, du sucre, des choses qui peuvent effectivement arriver dans un véhicule, de renverser des éléments qui peuvent pénétrer à l'intérieur des fibres du tapis. Et puis on essaiera sur un autre type de tapis qui est beaucoup plus ras, mais dans lequel également les poussières peuvent s'incruster. Je vais travailler là sur la première position, c'est-à-dire la première vitesse, celle qui consomme le moins d'énergie et qui permet d'avoir la meilleure autonomie. On essaiera directement avec l'extrémité du réservoir, ou alors en mettant le petit suceur qui vient s'emboîter ici. Et qui permet de pouvoir effectivement passer directement dans les endroits qui sont peu accessibles. Allez, c'est parti ! Voilà ! Là, en moins d'une minute, j'ai quand même rendu mon tapis globalement plutôt propre. Vous avez vu, il était sale, il y avait des petits cailloux, il y avait de la terre compactée, il y avait de la terre qui avait pénétré quand même les fibres du tapis. Globalement, en une minute, j'arrive à faire avec ce petit aspirateur et en n'utilisant même pas le suceur, en prenant simplement cette extrémité ici du réservoir. Globalement, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Voilà, vous voyez, allez, je vais mettre du sucre. Hop, je vais mettre du sucre. Voilà, allez. Oh là là, j'ai mis du sucre partout. Ok, puis hop, soyons généreux. Allez, je vais rajouter un peu de farine. Allez, j'en mets partout. J'ai sali toute ma voiture. Oh là là, il va falloir que je nettoie. Allez, c'est parti. Et comme sur le premier test, là nous allons regarder. Finalement, tout ce que j'ai aspiré, j'ai aspiré pendant combien de temps ? A peu près l'équivalent d'une minute sur les deux tapis, là, sur lesquels j'avais mis, déjà le premier sur lequel il y avait de la terre, et puis le deuxième sur lequel j'ai mis du sucre et de la farine, à peu près une minute d'aspiration. Donc déjà, c'est très facile à déboîter. Hop, j'enlève ça. Et vous voyez que le filtre est pas, il est vraiment complètement plein. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai aspiré. Belle récolte. Donc, il ne faut pas hésiter à le passer sous l'eau, histoire de bien le décrasser. Vous voyez, à l'intérieur, il est propre, bien sûr. Le principal, c'est que les poussières ne passent pas dans le moteur. Je rappelle que dans le cadre de celui-ci, c'est un moteur qui est brushless, donc un moteur sans charbon, censé être plus puissant. Il tourne plus rapidement et il est moins sujet à l'usure. Et pour terminer, il y a également, que je vous avais montré dans la présentation de l'aspirateur, il y a également trois embouts qui sont fournis de ce type et de ce type, qui se mettent ici sur la sortie d'air, donc aspiration de ce côté-là et sortie d'air de ce côté-ci. Donc ici, en fait, ça sert de souffleur. Donc si vous avez, par exemple, des endroits qui sont peu accessibles ou notamment, quelquefois, dans certains coins du tableau de bord, on a du mal à pouvoir aspirer la poussière, avec ce côté-là, vous pouvez au moins souffler pour déloger la poussière. Donc vous pouvez mettre l'embout comme ceci. Et en activant le moteur, du coup, ça va souffler. Alors en fonction de la tête que vous utilisez, ça peut avoir une utilité différente. Mais ça peut être utile, notamment, pour aller déloger de la poussière dans les glissières, par exemple, des sièges automobiles, certains endroits du coffre. Voilà, avec le petit embout, là ici, je pensais notamment à certains coins du tableau de bord qui sont, quelquefois, assez peu accessibles. Donc ça, ça peut être vraiment utile. Et du coup, voilà, si vous activez le moteur... Donc effectivement, ça tourne. Alors j'espère que ce petit test vous aura plu, vous aura convaincu sur l'intérêt que peut avoir un aspirateur d'une si petite taille. Moi, je trouve ça vraiment pratique. Voilà, l'autonomie n'est pas extraordinaire. Mais voilà, si vous le maintenez en charge et que vous l'avez prêt, vraiment, ça peut vous permettre de nettoyer un véhicule assez rapidement, au moins les places avant. Si vous avez le temps de faire les places arrière, tant mieux. Mais ça permet de nettoyer des tapis, au moins faire le gros. Voilà, le plus gros. Et vous avez vu que sur mon tapis, qui était quand même bien sale, avec de la terre dessus, ou alors avec du sucre, de la farine, j'ai quand même réussi à le ramener, ma foi, dans un état assez propre. Après, pour qu'il soit vraiment complètement propre, il faudrait carrément le laver. Mais au moins, il n'est pas poussiéreux. Voilà. Bon, ce test est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que je vous aurais convaincu sur l'efficacité d'un aspirateur si petit et compact. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez même l'avoir quasiment tout le temps dans la voiture, à condition de l'avoir chargé. On peut le recharger par USB. Voilà. Alors, si vous avez un chargeur dans le véhicule, comme ça se recharge en 5 volts, vous pouvez le recharger avec un chargeur de téléphone portable, enfin, celui que vous avez dans votre voiture, pour l'avoir toujours à disposition. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir connaissance de toutes les nouveautés. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.